Bonjour, aujourd'hui, pas de revue blindée, mais une vidéo un peu plus particulière, tout de même liée à un char et pas n'importe lequel, puisque je vous propose aujourd'hui la traduction d'une interview avec Sergei Alexandrovitch Maiev, ancien directeur du célèbre GABTU de 1996 à 2004. Le GABTU, pour faire court, c'est le département du ministère de la défense qui supervise tout ce qui est lié au char. C'est le GABTU qui pose par exemple les exigences d'un futur blindé, auxquelles devront ensuite se soumettre les bureaux de conception, les usines, etc. La fin des années 80 marque, ou plutôt aurait dû marquer, un vrai tournant dans l'industrie soviétique des blindés. Un programme particulier, datant de 1988, posait les bases du futur char de combat soviétique, dont le maître d'œuvre allait être Uralvangonzavod. Ce programme, nommé Saverschensvavanie 88, littéralement amélioration 88, et qui venait à peine de voir le jour, allait être repoussé par la chute de l'URSS. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les bureaux de conception ne chomaient pas durant cette période. Outre Uralvangonzavod, on peut citer l'usine de Kirov, qui travaillait toujours sur son programme Leader 2000-2005 et sa plateforme universelle, ou encore Kharkov s'acharnant avec son objet 477. Le travail d'UVZ déboucha quant à lui sur la conception de l'objet 195, dont les deux prototypes verront le jour tout au long des années 90. A la manière de ses confrères des autres usines, l'objet 195 présentait une conception radicalement différente de ce qui se faisait alors, mais fut priorisé pour des raisons assez évidentes. Pour Kirov, l'état économique de l'usine n'était, pour être tout à fait honnête, pas le meilleur qu'elle ait connu. Pour Kharkov, si la Russie et l'Ukraine continuèrent à coopérer sur la conception de l'objet 477 durant les années 90, le fait de devoir faire un char avec un autre pays posait plus de contraintes qu'autre chose, sachant que la Russie était parfaitement capable de produire un char par elle-même. C'est dans ces conditions que l'objet 195 fut évidemment mis en avant. Maintenant, revenons-en à Sergei Maiev, qui, vous l'avez maintenant compris, était bien au courant de ce que faisaient UVZ et l'objet 195. Dans l'interview suivante, parue en 2013 pour Rossinform, il raconte quelques détails du développement de l'objet 195 et parle un peu de la plateforme Armata, telle qu'elle était connue en 2013, et suivant le début de son développement remontant au mieux à la fin des années 2000, et à l'annulation du projet 195 en 2010. Si cet entretien est relativement connu dans les communautés russophones, il est très, très peu connu des cercles francophones. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Sergei Aleksandrovich, pensez-vous que l'Armata, qui sera présentée lors d'une exposition privée à Mijli Tagil, représentera une révolution dans la construction de chars, ou bien allons-nous à nouveau faire fausse route, et rattraperons-nous l'Occident ? J'ai terminé ma carrière au GA-BTU en 2003. A cette époque, un groupe de blindés russes avait été créé. Le résultat était le char T95 du programme Amélioration 88, ainsi qu'un groupe de blindés légers-chenillés, tels que divers types de BMP. Le résultat était aussi un groupe de blindés de transport de troupes, le BTR Rostock, et une modernisation des PTR 60 et 70. On semblait toucher au but. Nous avons montré au public les chars Chornier-Ariol et Berkut. Le Berkut ? Oui, le Berkut, à l'usine d'Omsk. Il s'agissait de véhicules prototypes dont j'ai initié le développement, afin d'une part de créer un esprit de compétition, et d'autre part de détourner les regards du programme principal Amélioration 88, qui était réalisé à Oralwagon Zavod. A l'usine de Kharkov, ils développaient des nouveaux chars Boxer et Molot. Ils avaient un canon de gros calibre, un 152, un train de roulement 6000 au T-64, un moteur à piscons opposés de 1500 chevaux, et l'équipage était placé de façon conventionnelle. Mais le véhicule de Kharkov avait les mêmes inconvénients que le T-64. Le système de chargement était très complexe et surtout très dense. L'inconvénient de nos chars est que les obus étaient placés au centre, dans le chargeur automatique. Il s'est avéré que c'était l'endroit le moins protégé. Le blinge latéral était de 60 mm, et il était au centre du véhicule. L'ennemi visait toujours le centre. Cela était clairement démontré en Tchétchénie, lorsque même un de nos RPG-7 à bout portant a touché le centre et a fait détenir munitions, détruisant le char et tuant l'équipage. Il a été réduit en miettes. C'est pourquoi il était décidé d'opter pour une conception entièrement nouvelle, et qui a été appliquée durant le programme Amélioration 88. Le char T-95 était doté d'une tourelle inhabitée et d'un compartiment séparé pour l'équipage, situé à l'avant du châssis. Tous les processus, y compris la conduite et l'organisation du tir, étaient automatisés. Un radar détectait les objets ennemis à une distance allant jusqu'à 10 km. La portée du missile, en tant qu'arme à grande précision, était de plus de 5 km. Le canon attirait une distance allant jusqu'à 3000 m grâce aux instruments de visée. Le véhicule était très puissant, et surtout, il disposait d'une puissance moteur très élevée. Malgré son poids de 52 à 58 tonnes, il pouvait atteindre les 70 km en 10 secondes. Les suspensions et le châssis étaient très bien conçues. Il avait 7 galets de roulement. 7 galets, oui. La conduite était souple et le débattement des suspensions était très élevé. Les suspensions étaient si souples que nous avions presque l'impression d'être sur de l'eau lorsqu'il faisait feu. Nous avons dû modifier la conception des amortisseurs pour éliminer ces oscillations. Le pilote avait une position très confortable, à moitié allongée. Le contrôle se faisait à l'aide de bouton, plus facilement que sur la bramse américain. J'ai personnellement conduit le T-95 pendant 3 heures dans une forêt enneigée, en espérant me prendre un coup de pied au cul, mais sans succès. Neux véhicules ont toujours eu un problème d'ergonomie et de confort, mais le T-95 était un char très confortable. L'équipage était placé en ligne, coude à coude. A gauche le pilote, au milieu le chef de char, et à droite le tireur. Le chef de char et le pilote pouvaient intervertir leur rôle. N'était-il pas à l'étroit ? Est-ce qu'il y avait assez de place ? Il y avait beaucoup de place ! Le char faisait 2m30 de large. Il s'asseyait comme sur un canapé, et il restait 20 cm entre leurs coudes. Les sièges étaient ergonomiques, et les commandes ne nécessitaient aucune force physique. Tout se faisait sur le joystick. Je n'avais jamais vu un tel niveau de confort dans aucun autre char du monde. J'ai conduit des Abrams, et la conduite du T-95 était bien plus confortable que celle des Abrams et des Léopards. Cela dit, la puissance de feu du véhicule était aussi très élevée. Je ne parlerai même pas du missile, il était unique. Le bus sous-calibré a pénétré... Centimètres de blindage homogène. Évidemment, le véhicule coûtait cher. Seuls des spécialistes hautement qualifiés pouvaient travailler dessus. Somme toute, ils auraient aussi pu l'apprendre à déconstruire. Les systèmes embarqués étaient de très grande qualité, et déterminaient l'état des composants et autres capteurs selon 60 paramètres. Au moindre dysfonctionnement, il lance un avertissement. Le pilote reçoit sur son écran une note sur comment régler le problème. Tout l'équipage était dans ce compartiment. Derrière un tel blindage, il devait se sentir invulnérable. Ils étaient dans un compartiment attaché au châssis blindé. Ce compartiment séparait l'équipage du compartiment où se trouvaient les munitions. Cela donnait un sentiment assez particulier de sécurité. Les français ont mené des recherches et ont constaté que l'efficacité des véhicules lourds était trois fois supérieure à celle des véhicules légers. C'est parce que l'équipage se sent invulnérable dans un véhicule lourd. Mais il ne suffit pas de protéger l'équipage. Il faut aussi protéger les munitions. La protection des munitions était également très élevée. De plus, des panneaux anti-explosion étaient prévus. Si quelque chose arrivait, le panneau était détruit. Mais comme il n'y avait personne à côté, on pouvait se le permettre. Le véhicule était sauvé et pouvait ensuite être réparé. Mais avec un tel calibre, il ne devait pas y avoir beaucoup de munitions, non ? L'emport du T95 était de 40 obus, comme sur les chars conventionnels. Et le moteur ? Dans un char de cette taille, le moteur doit être très puissant. Le moteur étant X. Bien sûr, le char a été conçu pour recevoir un moteur à turbine à gaz et un moteur à piston opposé. Mais nous avons décidé de peaufiner notre moteur en X de 1500 chevaux. Il y avait un problème d'approvisionnement du carburant et de contraintes thermiques. Mais ces problèmes ont été corrigés par l'usine de Tchélabinsk. 15 moteurs ont été produits et leur durée de vie était de 1000 heures. Beaucoup de personnes ont remarqué l'apparence inhabituelle du T95. Il était très grand, contrairement aux autres chars russes. Nos militaires n'arrivaient pas à se sortir de la tête l'idée que le char devait être compact. C'était à l'époque où il n'y avait pas de missile guidé. Maintenant, si une arme guidée se dirige vers une base d'acier ou sur une signature thermique, elle trouvera toujours sa cible. Même si elle est plus basse. On pourrait croire qu'avec notre niveau de technologie électronique, les problèmes avec les instruments de visée ne pourraient pas être pleinement corrigés. Il y aurait certainement eu des problèmes avec le fonctionnement du véhicule. Prenez le T80. Le TV80 est un véhicule très fiable. Pourtant, au début, tout le monde l'a accusé, car il n'était pas fiable. Il aurait pu y avoir tel problème sur le T95. Je reste pleinement convaincu que grâce au développement rapide de ces technologies, les défauts auraient été corrigés. L'essentiel était d'avoir trouvé une conception tout à fait nouvelle. Vous diriez que le T64 était différent du T62, comme le T54 était différent du T34, et comme le T34 était différent du BT-SAT. Le T95 était une nouvelle étape technique. Alors comment le ministère de la Défense s'est-il débarrassé de ce char révolutionnaire ? Il était prévu de terminer les essais d'état en 2005, et de le mettre en production en série. La première année, 100 chars devaient être produits, puis 300. Nous avions à peu près 15 ans d'avance sur le monde. Il y a deux ans, lors d'une exposition à Paris, j'ai vu une maquette du Léopard, dans laquelle des ingénieurs allemands essayaient en quelque sorte de reproduire le T95, par rapport au positionnement de l'équipage, des munitions, du canon, des instruments de visée. Enfin, ce n'était qu'une maquette. Et nous avions donc déjà une machine de nouvelle génération en acier ? Nous avions déjà deux prototypes de T95 avec 15 000 km au compteur. Le canon avait déjà tiré 287 fois. Le char était prêt. Il fallait concevoir une troisième version, la construire sur la base du premier et du deuxième prototype, réaliser les essais d'état, introduire quelques modifications, et le mettre en production de masse. Alors là, nous aurions eu le meilleur char du monde. Que s'est-il passé ? Pourquoi ont-ils abandonné le T95, déjà prêt, pour entamer le travail sur l'armata ? Ce qui s'est passé est difficile à expliquer. Lors d'une réunion avec la commission militaro-industrielle avec Nicolas Yershoff, alors dirigeant du GABTU, et que nous parlions avec les clients, j'aurais dit que pour terminer ce véhicule, nous devions fabriquer un autre char, pour un coût approximatif de 500 millions de roubles. Ce n'est pas de l'argent magique ? Oui, mais il y avait cet argent. Peu d'argent a été alloué pour créer le T95, seulement 2,2 milliards de roubles. Quand je suis parti, il nous restait 700 millions. 400 millions pour le troisième prototype, et 300 millions pour les essais d'état. On m'a rétorqué que ce véhicule, très complexe, serait très coûteux, et que sa production ne serait pas maîtrisée. J'ai répondu, oui, ce cher est complexe, mais vous ne vous arrêterez pas à 700 millions désormais. Vous dépenserez beaucoup plus, et vous simplifierez les caractéristiques de votre véhicule. Vous en ferez un véhicule inférieur. C'est ce que j'ai dit. Vous en ferez un bâtard. Je ne sais pas ce que l'on fait actuellement avec l'Armata. Je pense que le concepteur en chef, André Terlikoff, essaiera d'intégrer tout le meilleur du T95 dans l'Armata. Selon certaines rumeurs, pour une démonstration à Nishgitagil, le T90 MS serait démonté, et un nouveau module de combat serait placé sur son châssis. Il ne devrait pas y avoir de problème avec le châssis. Après tout, nous avons acquis une expérience considérable. J'ai été nommé à la tête du gars Betou en 1996. Ce véhicule était au salle de la conception. J'étais à la tête de ce projet, j'ai commencé à conseiller les concepteurs en chef. L'argent était rare. J'avais le ventre creux, mais ma tête marchait bien. Quand il n'y a plus eu d'argent, j'ai commencé à perdre la tête. C'est ainsi que le ventre creux, les concepteurs de l'Oural ont créé le T95 et révolutionné le domaine des chars de combat. Mais la plateforme polyvalente Armata constituera-t-elle une telle avancée ? Ça, je ne le sais pas. Je ne peux pas critiquer l'Armata, mais je ne vais pas non plus exagérer l'importance de son développement. On sait que l'Armata sera équipé d'un canon de 125 au lieu d'un 152. Pourquoi ? Selon vous, les concepteurs ont-ils opté pour une réduction de la puissance de feu ? La raison est la complexité de la production des canons de gros calibre. Le premier canon de 152 s'est fissuré en 86 coups. Nous n'avons pas immédiatement compris la raison. Il s'avère que la pression interne avait atteint les 7500 MPa alors qu'elle est de 3000 sur d'autres chars. L'agressivité de la poudre et la vitesse initiale sont très élevées. Nous avons donc commencé à modifier l'épaisseur des parois du tube afin de changer l'amplitude des vibrations du métal. Nous sommes arrivés à 280 au but. Aussi, un projectile de ce calibre est très compliqué à produire. C'est pourquoi ils ont décidé d'utiliser un vieux modèle ayant fait ses preuves. L'ancien dirigeant du GA-BTU, Alexandre Galkin, avait prévenu Si vous refusez le canon de 152 mm, le projet entier échouera. Les américains ont des canons de 140 en réserve. Ils vont simplement l'améliorer et l'installer sur la Brahms. Le canon de 125 rend ce véhicule peu compétitif sur le champ de bataille en toutes circonstances. Le canon de 152 doit être sur ce nouveau véhicule. Donc, en créant l'Armata, les concepteurs ont fait un pas en arrière. Avec le T95, nous avions atteint un nouveau stade. Malheureusement, tout cela a été perdu. Le paradoxe est que l'Armata devra être porté au niveau du programme Amélioration 88. Mais l'ennemi n'attendra pas. Pensez-vous que l'Armata sera pire que le T95 ? Bien sûr ! Il sera pire que le programme Amélioration 88 ? Je le pense sincèrement. Enfin, les nouvelles choses n'arrivent pas par hasard. Il aurait fallu prendre notre courage à deux mains et perfectionner le T95. En 2005, nous pouvions réellement commencer à produire ce nouveau char. Nous sommes maintenant en 2013. 8 ans se sont écoulés. Alors, pourquoi le T95 n'a pas été accepté en service ? Pourquoi ont-ils renoncé au meilleur char du monde ? De surcroît déjà prêt. Pourquoi ont-ils entrepris un nouveau programme douteux ? Peut-être est-ce une question d'argent ? Le bureau d'études vit-il du développement ? Que Dieu me pardonne. Je crois bien que ce n'est qu'une histoire de raison personnelle. Yarchov voulait devenir un grand constructeur de char. Je l'avais prévenu. Vous serez mis à la porte dans un an. Et c'est ce qui s'est passé. Sous-titrage ST' 501